Quels sont les moyens financiers de l'État ? Nous sommes véritablement obsédés par le problème de l'emploi et depuis deux ans nous avons fait beaucoup en cette matière. Je vous donne simplement deux chiffres. Nous avons engagé 200 millions l'année dernière et en 1976 pour les problèmes de l'emploi et cette année nous allons engager 1500 millions d'anciens francs, c'est-à-dire que la région centre fait beaucoup en matière de l'emploi. C'est-à-dire que la région centre va s'émanciper encore davantage cette année ? On ne peut pas dire qu'elle s'émancipe mais elle utilise tous les moyens de droit, tous les moyens juridiques et même au-delà pour essayer de faire quelque chose. Moyens politiques, c'est peut-être le moyen que vous allez utiliser demain peut-être ? Mes collègues et moi-même, nous ne nous embarrassons pas comme dans d'autres régions de discours. Nous estimons que nous n'avons pas à nous battre sur des principes mais nous cherchons surtout à faire face aux réalités. Nous sommes tous très conscients du fait que le problème du chômage est un problème très douloureux, surtout pour les jeunes et nous cherchons surtout l'efficacité. Très sincèrement, M. Sudreau, si vous parliez en tête à tête au Premier ministre, que lui diriez-vous ? Foncez, par exemple ? Oui, je l'ai déjà dit, mademoiselle, mais surtout, Raymond Barre a à mes yeux le mérite, l'immense mérite d'avoir toujours dit la vérité. Alors qu'un certain nombre d'hommes politiques se réfugient, soit derrière l'idéologie, soit derrière des mots, soit derrière de belles promesses. Oui, mais la vérité pour quelle réalité ? Est-ce qu'il a agi à temps et d'une manière assez soutenue ? Raymond Barre est un de ceux qui a des hommes politiques qui sont les plus responsables, qui connaissent parfaitement les problèmes économiques internationaux et nationaux. Globalement, j'estime qu'il a fait le maximum pour redresser les situations. J'estime aussi qu'à partir de maintenant, il faut foncer et accélérer l'activité économique française pour que notre pays puisse se défendre dans la conjoncture internationale extrêmement dure qui va être la nôtre pour les deux prochaines années. Et de toute façon, s'il ne le faisait pas, il y aurait les échéances de mars ? Oui, mais même, il faut voir au-delà des élections. Sous-titrage Société Radio-Canada